Estelle Denis Sur les ondes de RMC Accompagnée de chroniqueurs, parmi lesquels on retrouve notamment Daniel Riolo et Perico Legas, l'animatrice évoque principalement des problèmes de société ou l'actualité liée au monde du sport, mais elle a également une chronique consacrée aux innovations technologiques Jeudi 2 novembre, le journaliste Anthony Morel, spécialisé dans ce domaine, est venu présenter un gadget pour le moins surprenant Sous le nom de tombe augmentée, le journaliste a mis en lumière une pierre tombale sur laquelle on place un code QR, qui va notamment permettre d'envoyer des messages à la personne décédée Une drôle d'innovation qui a fait réagir Estelle Denis et visiblement, la journaliste de 46 ans n'est pas vraiment convaincue par ce nouveau gadget Je n'ai pas envie qu'on m'insulte sur ma tombe, si si esti des messages Twitter, merci, réagit l'ancienne compagne de Raymond Domenech, déclenchant l'hilarité générale sur le plateau Comme beaucoup de personnalités du petit écran, l'animatrice est parfois la cible de critiques sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle elle est loin de vouloir céder à cette innovation J'aimais pas du tout ton émission, ajoute-t-elle pour donner un exemple de message qu'elle serait susceptible de recevoir via sa tombe connectée Estelle Denis discrète sur sa vie privée Une petite séquence plutôt marrante et qui tranche avec la présence d'Estelle Denis le 14 octobre dernier sur le plateau de l'émission Quelle époque Léa Salamé a interrogé la journaliste de RMC au sujet de sa vie privée, de manière légèrement détournée Estelle Denis a dû choisir entre le football et la voile Deux sports représentant respectivement son ancien compagnon, et l'homme avec qui elle partage actuellement sa vie, à savoir le navigateur Marc Thierselin Très gênée par cette séquence, l'animatrice a lancé, écoutez, on n'est pas là pour parler de ma vie privée Généralement très à l'aise à l'écran, Estelle Denis n'avait pas très bien vécu la question de Léa Salamé, ce qui avait créé un petit moment de gêne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada